Générique Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec le cardinal Raymond Léo Burke, canoniste nommé évêque par Jean-Paul II en 1994 à Lacrosse, puis en 2003 à Sainte-Louise aux Etats-Unis. Le pape Benoît XVI l'a nommé préfet du tribunal suprême de la signature apostolique et l'a créé cardinal en 2010. On se souvient de certaines interventions avec des propos tranchés, notamment en défense du mariage et de la famille. Le pape François l'a nommé patron de l'Ordre de Malte depuis novembre 2014. Un livre d'entretien vient d'être publié avec Guillaume D'Alençon aux éditions Artege. Je vous propose de retrouver son éminence. Bonjour éminence. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques temps à l'occasion de votre passage en France. Peut-être un mot pour commencer sur l'Ordre de Malte, dont vous êtes le patron, le patronus, comme on dit. Cette organisation catholique a été créée, fondée aux alentours de 1080. Pour quelles raisons cette organisation, cet ordre chevaleresque a perduré depuis Jérusalem 1080 ? L'Ordre a été créée au XIe siècle pour répondre aux besoins de protéger les lieux saints et de s'occuper des pèlerins malades. Les rangs les plus élevés de l'Ordre sont en fait des religieux, ils font les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et les autres rangs coopèrent dans les œuvres qui sont la défense de la foi, de rendre compte de la foi dans la société telle qu'elle était à cette époque, contre ceux qui voulaient s'emparer des lieux saints, le prendre aux chrétiens, et en même temps, prennent soin des pauvres, comme en tant qu'ordre hospitalier. Et cette mission n'a pas changé. Il y a toujours besoin de personnes qui sont particulièrement consacrées à aider les pauvres à défendre la foi. C'est une des institutions fondamentales de l'Église. 13 500 aujourd'hui chevaliers d'âme dans l'Ordre de Malte, l'Ordre qui intervient dans différents pays du monde. Dans beaucoup de pays, les œuvres charitables, dans le nombre de pays d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient. L'Ordre a pratiquement des secours d'urgence devant Saint-Pierre à Rome. Et en Italie, il y a beaucoup de travail en ce moment. où il y a besoin de secours d'urgence. Quel est votre rôle en tant que patron de l'Ordre de Malte ? Le patron représente le pape dans l'Ordre. Il y a un grand maître, qui est un laïc. Mais bien sûr, l'Ordre de Malte fait partie de l'Église. Il dépend du pape, fondamentalement. Mais le pape désire avoir un représentant personnel. Et c'est la mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'observateurs ont considéré votre nomination comme une sanction du fait de vos prises de position, de vos paroles, pendant notamment le synode sur la famille, le premier synode. Comment vous réagissez à cela ? Le pape a donné un entretien il y a quelques mois à un journal argentin qui s'appelle La Nation. Il a donné quelques explications à mon transfert. Il a dit qu'il voulait un Américain qui était très actif, qui aimait voyager. Et c'est pour ça qu'il m'a choisi pour cette mission. Donc j'ai oublié au Saint-Père. Et cela me suffit. Même si vous l'exprimez dans ce livre, ça a été un arrachement, en quelque sorte, de quitter le tribunal. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est aussi le tribunal. C'était très difficile pour moi de quitter la signature apostolique. J'ai étudié le droit canin pendant toute mes vies de prêtre. J'étais tout à fait chez moi, à l'aise dans cette fonction. J'ai aussi eu la chance de collaborer avec des prêtres remarquables. Il y avait aussi des laïcs et une religieuse. Donc c'était très dur pour moi de les quitter. C'est un très bon groupe. C'était très sérieux. C'est une petite équipe, bien sûr. Même en comptant les deux réceptionnistes qui accueillent ceux qui se présentent, et qui s'occupent de beaucoup de choses concrètes dans le tribunal. C'est une équipe qui travaillait bien ensemble. Ces juridictions, on ne les connaît pas très bien, souvent, dans l'église. La signature apostolique. C'est la juridiction du pape qui veille à l'administration correcte de la justice. La signature apostolique supervise un milieu de tribunaux. Il est aussi un tribunal administratif. Il se veille à la régularité des actes administratifs. Si quelqu'un se plaint qu'il a été traité de manière illégale, il a le droit de faire recours à la signature apostolique. Il y a donc des situations parfois douloureuses ? Il y a toujours des situations difficiles. Je dois dire que, d'après mon expérience, il est clair que, dans ces affaires-là, il y a toujours un côté qui est mal satisfait. Mais en même temps, ils ont la satisfaction de savoir que leur revendication a été appréciée par l'instance suprême la plus élevée de l'église. Le préfet qui vous a succédé, c'est le cardinal Morberti, le cardinal français. C'est vrai. Et même un Corse. Je le connais bien. Nous avons étudié le droit canon ensemble. Éminence, il y a autour de ces questions de la famille et du mariage aujourd'hui des tensions extrêmement fortes qui n'épargnent pas non plus les évêques et qui n'épargnent pas non plus les cardinaux. Quel regard vous portez aujourd'hui sur à la fois la situation et les débats qui ont cours ? Évidemment, on est à quelques jours de l'ouverture du second synode sur la famille à Rome. Il est clair que la famille et la famille sont trouvés attaqués dans la culture depuis longtemps. C'est une pression qui est ressentie spécialement par l'église catholique qui est pratiquement seule à défendre l'intégrité du mariage comme une union fidèle orientée vers la procréation. C'est difficile parce que la culture actuelle est sécularisée et c'est quelque chose qui est contre le fait que la nature elle-même telle qu'elle a été créée à l'origine. Et l'église épieure est influencée par la culture ambiante. Il se dirige contre l'enseignement de l'église et contre l'église elle-même. Si bien que nous sommes dans une situation que les cardinaux et les évêques se voient solliciter pour introduire des changements aux règles ordinaires du mariage. Nous avons la parole du Christ Matthieu 19 qui nous dit que celui qui divorce et épouse une autre femme vit dans l'adultère. Ce sont des paroles qui sont très claires et c'est très dur parce que même les disciples lui disent que même si il en est ainsi il vaut mieux ne pas se marier. Mais nous devons maintenir la parole de Dieu l'enseignement très claire qu'il donne sur le mariage. Et mon espoir est que le Synode une fois de plus confirmera et maintiendra et montrera au monde la beauté de la vie mariée la vérité sur la vie du couple. L'importance et préparation des groupes au mariage en commençant par la catéchèse des petits-enfants et aussi l'accompagnement de tous ceux qui sont des nouveaux mariés ils ont le droit d'attendre que l'Église les aide à faire grandir leur amour. L'Église a toujours montré une compassion particulière pour ceux qui se trouvent dans des situations conjugales difficiles des personnes en difficulté qui ne vivent pas dans une situation conforme vis-à-vis de ces personnes l'Église doit être pleine de compassion et en même temps donner la possibilité de rectifier leur situation un moyen de vivre la vérité du mariage. On voit bien ce souci pastoral d'aller à l'encontre de tous ceux qui ont pu souffrir et qui ont connu des échecs dans leur mariage et qui se sentent exclus de l'Église. La vérité dans cette affaire c'est que ceux dont le mariage s'est rompu qui sont tentés d'un autre mariage ne sont pas exclus de l'Église ne sont pas excommuniés. Je me rappelle dans mon enfance un couple qui envoyait tous les dimanches à la messe là où je suis né et là où j'ai grandi et quand j'ai grandi j'ai demandé à mon père pourquoi est-ce qu'il ne communiait pas ils étaient très respectés dans la communauté le curé ne traitait pas différemment des autres ils étaient très fidèles on les voyait à la messe tous les dimanches et ils donnaient un témoignage qui était très fort ils désiraient de cette manière rectifier leur situation avec l'aide de Dieu mais en même temps ils respectaient le fait que puisqu'ils vivaient dans l'adultère ils ne pouvaient pas avoir accès aux sacrements. On cherche des solutions il n'y a pas de solutions faciles la compassion est une compassion véritable pour prendre compte de la situation réelle des personnes concernées on a parfois tendance à opposer la doctrine à la pastorale pour vous c'est une erreur c'est une question fondamentale l'exigence existe pour servir la doctrine il y a des réalités qui sont des réalités sacrées il faut protéger la vérité il faut protéger la vérité on constate en tout cas éminence que vous conservez à user de votre liberté de propos aussi de votre sens critique on vous classe dans le clan si je puis dire des ultra conservateurs comment vous réagissez à ça ? Pour moi ce n'est pas une question d'étiquette ce qu'on colle dessus je serais ultra conservateur dans l'église les évêques et les cardinaux les prêtres doivent être conservateurs dans la mesure où la foi leur a été transmise par les apôtres ils sont là pour la conserver la préserver ce n'est pas une position politique nous sommes le berger d'armes nous devons veiller au bien des fidèles personnellement d'un point de vue purement humain je ne suis pas là pour exercer un sens critique mais j'ai une responsabilité en second lieu un cardinal c'est un des principaux conseillers du pape le meilleur service que je peux lui rendre est de lui dire ce que je pense sincèrement tout en avec bien sûr le plus grand respect pour son office oui on a pu être marqué parce que vous citez les médias mais on a pu être marqué par votre propos rapporté par France 2 par exemple dans une émission vous disiez où on vous posait la question c'est quand même votre ami le pape vous répondiez je ne voudrais pas qu'il devienne mon ennemi non c'est pas du tout l'ennemi du pape la personne qui a fait cette interview était un petit peu fort s'il y avait une opposition à ce que l'église enseignait et ça a été interprété comme l'idée que je pourrais résister au pape si l'église n'était pas fidèle à elle-même j'hésite toujours d'obéir la vérité de la foi s'il y a un danger d'abandonner la foi apostolique donc il faut la défendre mais ceci n'a rien à voir avec le Saint Père ça n'a rien de personnel il n'y a pas de désaccord personnel entre lui et moi ce qu'il dit c'est à enseigner la foi catholique et à la préserver le pape d'ailleurs qui appelle à une sainte parésia une sainte parésie entre évêques pour se dire franchement et courageusement ce que les uns et les autres pensent autour de ce problème je voudrais encore citer le pape François aux Etats-Unis qui évoquait un christianisme qui fait peu concrètement tout en dispensant son enseignement et dangereusement déséquilibré disait-il aux évêques qui étaient réunis les évêques qui participaient à la rencontre mondiale des familles il est coincé disait-il ce christianisme dans un cercle vicieux un pasteur doit montrer que l'évangile de la famille est vraiment une bonne nouvelle alors la question et peut-être la dernière question de cet entretien c'est comment faire en sorte que l'église et l'ensemble des croyants les cardinaux et les évêques en premier puissent annoncer cette bonne nouvelle de la famille dans un monde qui est souvent très désorienté de mon point de vue la question est simple nous savons ce que l'évangile dit nous avons commencé par une catéchise simple préparer les enfants à la vocation du mariage parce que la plupart sont appelés à la vocation du mariage donc il faut ensuite une préparation très sérieuse au mariage où les jeunes couples sont bien informés à réfléchir sur ce qu'ils sont sur le point de faire et ensuite d'accompagner les couples en leur disant que c'est une bonne nouvelle j'ai fait beaucoup de conférences à ce sujet en Italie, en Allemagne, en Irlande, aux Etats-Unis sur la famille et les mariages il y a beaucoup de monde à ces conférences les gens viennent en grand nombre ils sont très heureux d'entendre ce que l'Eglise a enseigné mais une alliance est possible entre les évêques entre les cardinaux pour cette annonce commune ? je l'espère le rôle du Synode a été malheureusement présenté comme un instrument du changement le Synode devrait fonctionner exactement comme vous le dites en rassemblant les évêques pour rappeler la bonne nouvelle de l'Eglise sur le mariage Peut-être un dernier mot, Eminence parce que c'est toujours intéressant de comprendre où est-ce que les uns et les autres puisent à la fois leur force, leur énergie et leur courage pour s'exprimer, pour réfléchir et bien sûr pour annoncer la bonne nouvelle pour ce qui vous concerne, d'où est-ce que vous tirez cette force, cette énergie ? je l'explique un petit peu dans mon livre j'ai eu la chance de naître, de grandir dans une famille très catholique qui m'a enseigné la foi à prier à nous confesser régulièrement c'était partie de la vie familiale c'est une des expériences merveilleuses de plus en plus en grandissant je me suis aperçu que le don merveilleux m'était fait là ça m'a donné beaucoup de force et j'ai vu aussi que j'ai grandi dans une toute petite ville j'avais beaucoup de travail pour vivre c'est que tout le monde coopère dans la famille et donc je ne me laisse pas facilement décourager par les défis autre fait c'est que j'ai eu aussi des prêtres merveilleux et des très bons laïcs dans la paroisse ça m'a permis de comprendre que c'était que de vivre la foi alors bien sûr j'ai mes faiblesses mais je prie le Seigneur qui continue de me donner la force d'être un bon évêque et un bon cardinal merci beaucoup Imminence de nous avoir accordé cet entretien je renvoie volontiers donc à cet entretien ce livre-entretien avec Guillaume d'Alençon le cardinal Burke au coeur de l'église aux éditions Artège merci encore de nous avoir accordé ces quelques instants je précise que vous parlez français que vous comprenez très bien le français mais que nous avons choisi de vous permettre de vous exprimer dans votre langue maternelle pour faciliter votre expression merci beaucoup merci encore et à très bientôt bien sûr vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO merci beaucoup